A go ! Entrez ! Josephino et Oukasingheato Adorez ! Alors on est sur la fabrication du docono Mais attention, parce que docono a plusieurs sens C'est ça madame Et bien docono, manger avec la bouche Le dessert Le dessert Mais il y a un docono métaphoriquement Qui désigne la partie intime belle de la femme A notre manger en fait D'accord Troisièmement, ça qui a fait la musique Exact Farine de maïs La banane a juste été écrasée, sans sucre, sans rien Super Après, si tu veux que ton docono soit plus... avec un goût prononcé de banane, tu mets plus de banane Si tu veux qu'il y ait davantage de maïs, que le goût du maïs soit plus prononcé, tu augmentes ton maïs Desserts très demandés Desserts très demandés Desserts très, très, très demandés, chaque fois qu'on voit parfait ce spectacle Parfait madame Blérald Parfait, parfait madame Aux anges Oui, oui Desserts de maïs Desserts de maïs D'accord On va donc extraire le jus du coco Là, tu en mets un tout petit peu Là, là-dedans Moi, j'aime bien l'utiliser quand c'est chaud Voilà Moi, j'aime bien l'utiliser quand c'est chaud Donc, on va mettre une ficelle, de la ficelle normale Pour ensuite mettre le docono dedans pour l'emballer, plus dire Puis l'attacher avec une certaine cadence D'accord Donc, ça va servir à emballer le docono dans ceci D'accord A l'attacher Ok Et on rappelle que les feuilles ont été quand même délicatement nettoyées à chaque fois Donc là, on a les trois composantes Donc, banane, maïs, coco maintenant Tout y est Banane, maïs, coco Et à présent, on commence à verser le lait concentré sucré Puis il va le liquer dessus D'accord Mais après, c'est toi qui choisis un petit peu Tes dosages, tes histoires Voilà, la texture La texture Bonsoir les enfants Bonsoir Bonsoir Alors, qui a déjà vu comment est-ce qu'on fait le docono ? Alors, du lait sucré De la farine De la farine Quelle farine ? Farine de blé Non Non, c'est une farine Une autre farine Une farine de maïs Voilà Voilà Quoi d'autre ? Des yeux Du beurre ? Du beurre, oui De la cannelle Oui Quoi d'autre ? Le plus important, il manque un ingrédient Alors, il vous manque la première chose qui est là Regardez, elle est posée là Banane Alors, comment est-ce qu'on peut faire la docono sur la banane ? Alors, tu as d'abord la banane Que tu as, qu'on a écrasée Après, qu'est-ce qu'on rajoute ? La farine de maïs La farine de maïs D'accord ? Après, qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a rajouté du... C'est bon Coco Coco râpé Le coco râpé D'accord ? Donc, il faut laisser 3 ingrédients-là pour pouvoir faire le docono S'il n'y a pas ça, c'est pas un docono Bon, alors, j'ai besoin de gens pour goûter C'est bon ? Il faut la... Il y en a qui aiment sucré, il y en a qui n'aiment pas... C'est bon ! Il y en a qui aiment sucré, il y en a qui n'aiment pas trop sucré Non, c'est bon J'en ai mis... alors, je n'ai mis que 4 boîtes de lait Attendez, là, je s'embarrasse quand même un petit peu C'est bon là ? Tous ceux qui connaissent le docono Docono Je crois A go ! Ah, voilà, alors, c'est pas un signe A go ! Qu'est-ce qu'on réponde, Diago ? A go ! Entrez ! Docono, docono, docono An eh, an eh, an eh Docono, docono, docono Nya, an eh, an eh, an eh Nya, an eh, an eh Nya, an eh, an eh Oh, ben, c'est bon C'est bon C'est bon Là, c'est du beurre Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là ? Du beurre ! Il ne faut pas que ce soit ni trop liquide, ni trop épais Ni trop liquide, ni trop épais Il faut trouver donc la juste mesure, parce qu'après la cuisson, normalement, ils commencent à durcir. On va re-goûter à nouveau avec les épices. Les enfants, regardez ce qu'on va mettre. On va mettre à présent ce qu'on appelle les épices. D'accord ? Donc c'est la vanille. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ben ouais. Ah oui, c'est un gâteau, c'est un dessin. Et je vais rajouter le noyau. C'est quoi le noyau ? Le noyau ou amandamère. Et ça, c'est la cannelle. Je n'ai pas encore mis. Je vous avais dit de la cannelle. Voilà. Je vais mettre ça. Une cuillerée, c'est bon, c'est l'argent suffisant. Donc toujours moins de noyau que de vanille. Oui, c'est liquide. Et là, je vais mettre ce qu'on appelle de la... Cannelle. Cannelle. Alors ? Ça sent bon, hein ? Cannelle. Ça, c'est clair que ça sent bon. C'est clair que ça sent bon. Et puis, dans ma... J'ai toujours quelque chose. Oui. Muscal. Je vais rajouter ce qu'on appelle de la noix de... Muscal. Non, la noix de muscal. Essayez plus. Qu'on met dans les pâtissons. Pour parfumer la pâtissons. Alors, on va mettre des petits morceaux de... Citron. C'est ce qu'on appelle des petits zestes de citron. Ah, bien, avant... Je la mets. Je la mets. Ah, bien, c'est la réponse que t'attends du bien. Oui, parce que là, oui, ça fait qu'inquiétant. Je t'ai dit, moi, que même bagageant, mais que t'ai dit, oui, je... Je t'ai dit, oui, je t'ai dit, oui, je t'ai dit, oui. Transmission générationnelle. C'est important de transmettre, de montrer, de petit à petit, voilà, les grands, les petits, les moins jeunes. Ce sont des ateliers rares. Alors, qui est-ce qu'il veut faire ? Qui veut faire aussi ? La commission qu'il y a, il y aura des clients. Ah, mon petit professeur, il n'y a pas assez. Alors, c'est l'hérité que vous voulez. Alors, une fois que c'est fait, après, on met tout dans de l'eau. Mais attends, c'est bien coupé, hein, au niveau de la longueur, c'est très bien. Moi, Lucas, vous voulez ? Un professionnel. Parce que parfois, tu écoutes trop petit, parfois, tu écoutes trop bon. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, et après, donc, dès que c'est fait, alors, s'il y avait un plateau, on les met là, et on passe à l'autre. Tu veux faire ou pas ? Parce que les mains sont lavées, il faut que les mains soient lavées. On rappelle que c'est la partie de la feuille la plus verte, un peu foncée. Celle qui recueille, on va dire, l'eau. Voilà, parfait. Et en fonction de la grandeur de la feuille, tac, 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 tu vois, et donc, nous allons faire des petits balottas. Voilà. Alors, Andy, est-ce que tu sais que, historiquement parlant, c'est un dessert qui date, je crois que dans le roman d'Atipa, il en parle, hein ? Déjà. Monique, oui, oui, c'est ça ? Atipa, c'est le premier roman écrit en créole, et dans ce roman, plusieurs compères se rencontrent pour pouvoir discuter de la société créole de la fin du 19e siècle. Et donc, les rencontres se passent sur la place du marché, et ils évoquent plusieurs thématiques. Est-ce que tu peux nous rappeler la date ? 1885, premier roman écrit en créole. Donc, en nous rappelant que c'est un roman guyanais. Un roman guyanais. Voilà. Alors, un roman guyanais, mais moi, ce que je retiens, c'est la date. On atteste, on parle de 1885, donc ça signifie qu'on est sûr que ce dessert-là, date de cette période-là. Donc, c'est un dessert, il aurait au moins déjà 150 ans, quoi, ça va dire. Donc, on a toute une richesse gastronomique. Dans notre beau pays de Guyane. Dans notre beau pays de Guyane, voilà. Donc, ce dessert que vous apprenez à faire, là, enfin, que ça atteint déjà sa faire, c'est vraiment un dessert exceptionnel. Et comme autre dessert, on a aussi l'engout, l'engout de maïs. L'engout de maïs, ça appartient donc du maïs, avec du lait de coco aussi, uniquement, et c'est une crème. Donc, je ne savais pas que le dokonon était aussi âgé, quand même. Donc, c'est vraiment, il doit être respecté, ne serait-ce que par son âge. On dit bien un dokonon. Donc, c'est un grand papy, alors. C'est un arrière-arrière. La cuisine a toujours fait partie des spécialités de WAPA. Donc, chaque fois que WAPA avait des spectacles, systématiquement, il y avait un atelier de cuisine qui se mettait en place. Et les dokonon étaient vendus pendant notre acte, lors des présentations, des sketchs de Rosange Vlirale. Les gens faisaient la queue pour pouvoir manger les dokonon. Parce que pendant un certain temps, le dokonon, c'est un des serres qui avait disparu, qu'on ne retrouvait pratiquement plus en Douillade. Elle a été voir, donc, des grandes personnes qui lui ont appris à fabriquer le dokonon. Et ensuite, une fois qu'elle a eu le savoir, la connaissance, elle n'a pas voulu le garder pour elle. Elle a décidé, donc, de le mettre, de la prendre aux membres du groupe WAPA. C'est comme ça que nous, même ces filles, on va commencer à l'apprendre. Et ensuite, ça a été transmis à tous ceux qui rentraient dans le groupe WAPA. Alors, maintenant, stage avec les enfants. Ce sont les enfants qui vont. Mais en pratique. Déjà, ils ont commencé par mettre. Et tu le mets debout. Voilà, on dirait un petit cadeau. Prends la terre des ciseaux pour couper la pointe. Descends, descends encore. Et puis, tu rabats, rabats, celui-là. Moi, je n'ai pas attaché. Ok, t'as-y, attache. Comme elle a assez. Tu te souviens qu'elle scratch. Vas-y. La modernité. On peut se donner le sérieux. Attention. Et puis, tu le tournes. Ne sers pas trop fort. Voilà, ne sers pas trop fort. Sinon, ça va couler. Voilà, il va lui croire. Il va lui croire. Ça se fait sur le côté. Regarde. Je fais que ça remet bien ici. Petit. Tu fais la même chose encore. Tu le bascule comme ça. C'est sûr. Tu fais le neuf final. Moi, je fais deux nuits. Ouais, tu fais deux nuits pour pouvoir bien l'attacher. Alors, tu vois qu'il faut beaucoup de patience. Comme quoi, du coup, non. C'est là qu'on voit les gens qui s'attachent à cette chose-ci. Voyez la modernité. Bien qu'ils sont les caisses scratch. Voilà, tu sers un petit peu, par contre. Tu m'as fait, tu la bascule. Voilà, comme ça. En 10, c'est 40. Peut-être que nous, il est là, c'est. Oui, ça, j'ai appris. Peut-être même à l'école. Oui, c'est de Boris, c'est ça. En 10, c'est un mannequin. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Voilà, et tu vascules à nous. Tu vascules. Voilà, tu peux pas basculer. Voilà, et tu fais le neuf final. L'esthétique. C'est un bon. N'imaginez pas mon émotion. Oh, hein. Stabilisé. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. L'eau commence à fraîner. Faut pas que ça boue, hein. Parce que le stomach, c'est le taboui qui a crévé. Tu vois, ça commence à fraîner. OK. Et donc, il est là. Ça commence à... Ça bouge. Là, on couvre en général. Et dans 40 minutes. Mais dans 40 minutes, on me dit, ne sera pas là. Ce sont les enfants qui vont déguster. C'est à peu près 40 minutes quand même, hein. Tranquillement. Par contre, je vais tourner. Voilà. N'était brûle pas. Voilà. Donc, il lui reste encore à peu près 20 minutes. Et après, ça va changer de couleur, hein, même. Et après, voilà, effectivement, ça va changer de couleur. Elle sera vraiment verte et elle aura une petite teinte vert pâle, très, très pâle. Comment ça ? Un petit peu... Et maintenant, un petit peu gris. D'accord. Super. Oui, le Dokono. Dokono, 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 Dokono. Dokono, 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 Dokono. Ya, maman, Mamiabo. Dokono, 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 Dokono. Ya, maman, Mamiabo. Ti fi a promou, depi a mo kote. Imenemou a so kote, vive dans la misère. Ti fi a promou, depi a mo kote. Imenemou a so kote, vive dans la misère. A pa baton mou pe, a fizyoun sou. A pa baton mou pe, a fizyoun sou. A pa baton mou. Un joli fopn koute kon sa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501